En salle d'édito politique avec vous, Françoise Degoy. Françoise, Gabriel Attal est ce soir sur TF1, pour évoquer le déficit qui est abyssal, 5,5%, et les mesures pour essayer de résorber, parce que ça risque de piquer tout de même. Oui, attention, Patrick, purge à l'horizon, je dis bien purge, parce que lorsque j'entends toutes les idées lancées depuis hier par la majorité, on sent bien que Gabriel Attal ne va pas nous parler ce soir ni de jours heureux, ni d'augmentation de salaire, encore moins de redistribution des richesses. Non, ce soir, ce sera gravité et action-réaction. Le numéro préféré du Premier ministre, qui assumera et dira la vérité aux Français, son leitmotiv, une sorte d'ersat du sang et des larmes, un Churchill au petit pied. D'ailleurs, vous noterez à quel point la chorégraphie de l'exécutif est travaillée depuis des mois. Ça a commencé avec Emmanuel Macron à Davos en janvier, sur le chômage, puis c'est Gabriel Attal qui a enchaîné, puis il y a eu toute la préparation psychologique. Attendez-vous à savoir que c'est grave, c'est très grave, c'est très très grave. Quand on voit les chiffres. Oui, et boum, le chiffre d'hier qui est tombé comme une enclume au milieu de votre salon. 5,5%, 154 milliards, chaque année nous remboursons 50 milliards d'intérêts d'emprunt, ok. Mais dire que la France, c'est la Grèce, c'est absolument faux. On se précipite aujourd'hui sur les marchés pour acheter la dette française, parce que justement, nous sommes un pays solide qui produit de la richesse, alors le cirtaki que nous chante la droite est totalement absurde. Non, la France, ça n'est pas la Grèce. Alors ce soir, on va avoir droit au numéro habituel, nous dépensons trop, et hop, un coup de rabot sur les indemnités chômage, déjà ramené de 24 à 18 mois, et hop, un coup de rabot sur le chômage des seniors, et hop, la piste des indemnités journalières sur les arrêts maladie. Osera-t-il reprendre la formule ? Les médicaments, c'est pas open bar de son ministre de l'économie, ça c'est fin, ça se mange sans fin. Hier, c'était Bruno Le Maire. Bref, Patrick, la purge, la purge, la purge. Oui, mais il faut trouver de l'argent, Françoise. Mais oui, mais je vais vous dire, alors là, je vais faire bondir Éric Revin, je sais que je vais te faire bondir, et tous d'ailleurs, peut-être vous aussi, mais il y en a de l'argent, hein ? Un chiffre, 140 milliards de profits pour les entreprises du CAC 40 en 2023, et la moitié distribuée en dividendes. J'ai bien dit en dividendes, pas en investissement, pas en augmentation de salaire, non, en dividendes. Comment voulez-vous ne pas générer de la colère dans un pays ? Je vais même pas prendre un chômeur ou un précaire, je vais prendre un cadre qui vient d'être licencié, qui voit que tout va baisser ou tout augmenter, et on vous met en parallèle ces chiffres. D'ailleurs, ça n'est pas pour rien que la taxation des super-profits fait son chemin, y compris dans la majorité. François Bayrou, Yael Brown-Pivet, et hier, chez l'ami Jean-Jacques Bourdin, Clément Bonne, le disent, il faut ouvrir cette piste. Ah, c'est pas parce qu'ils ont soif de justice sociale, c'est tout simplement parce que 62% des Français sont favorables à cette taxation. Oui, on y reviendra tout à l'heure avec vous à 8 ans et quart, et l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, ce sera Marion Maréchal, un tête de liste de conquête aux élections européennes.